Un autre secret d'étudis révélé au grand jour. Nous sommes particulièrement touchés par ce secret, car il s'agit de l'état de santé du président Paul Biya. Nous vous donnerons tous les détails à ce sujet. Mais avant nous vous invitons à prendre une petite pause de quelques secondes pour vous abonner et activer la petite cloche de notification. Pour rester en alerte de nos prochaines informations. Paul Biya depuis plusieurs jours. Plusieurs cadres de la présidence de la République n'ont plus vu le chef de l'État. Paul Biya souffrirait du genou, et devrait normalement être opéré cette semaine. Selon nos confrères du site Africa Intelligence. Les médecins du chef de l'État avaient prévu. Afin qu'il puisse être d'appoint, une opération du genou. Mais à la demande du président un self, l'opération a été reportée. Paul Biya repousse Cindy, une opération du genou. Peut-on lire dans un article publié par le site. Les problèmes de santé du président sont souvent des dossiers traités, avec les plus grandes discrétions. L'on se rappelle encore de son dernier voyage en Suisse. Ce voyage dont l'objectif avait été caché. Aurait servi à remettre d'aplomb le président. Dans un article publié un 21 mai 2022, le chroniqué de RFI. Jean-Baptiste Plaquat donne des détails sur le dernier voyage de Biya. Ce voyage illustre, quelques-unes des plus attristantes réalités des 40 ans de pouvoir de Paul Biya. Ce déplacement ne visait qu'à remettre le président d'aplomb. Afin qu'il tienne, la forme lors du défilé commémorant, ce que l'on appelait autrefois la Révolution Pacifique du 20 mai. Le pouvoir non seulement s'était vertué à ne pas expliciter l'information. Mais à brouiller les pistes, tandis que ses proches faisaient avaler à Paul Biya, 89 ans. Près de 14 000 kilomètres en l'espace de cinq jours. C'est donc la presse genevoise qui s'est chargée de préciser la destination et de détailler, avec ces mots, les réelles motivations de ce voyage. Avec un résultat peu avantageux pour le Cameroun et son président. Donc, peu avantageux pour l'Afrique avait écrit Jean-Baptiste Placa. Dans le monde d'aujourd'hui. Lorsque vous pensez tenir votre peuple dans l'ignorance de réalité qui le concerne. D'autres se chargent de les lui révéler, souvent sous un angle déplaisant. « Le président était un peu fatigué, c'est un être humain. Il avait besoin d'un peu de repos, ou même d'un bilan de santé. C'est tellement plus simple. Et plus sincère que ce communiqué à l'ambitié. Qui tendait à traiter les Camerounais comme des demeurés ? » avait ajouté le chroniqueur de RFI. Nathalie Yann explique pourquoi. Elle ne critique jamais Paul Biya. L'activiste, militante suisse. Et Camerounaise Nathalie Yann a profité de sa participation à l'émission En promenade avec. Pour expliquer les raisons pour lesquelles. Elle n'est pas habituée à critiquer le président camerounais Paul Biya. Pour elle, dans le cadre de son combat. Exploitation de l'or au Cameroun L'or est un symbole de richesse, de fortune. Ce métal précieux jaune, brillant, inaltérable et inoxydable est en quantité sur le territoire, suffisamment pour Créer et redistribuer la richesse, afin de lutter contre la pauvreté, et bâtir un pays émergent. Hélas, les dirigeants en font une très mauvaise exploitation. Une gestion scandaleuse. L'usage qu'ils en font au sommet de l'État profite plus aux étrangers, et à eux-mêmes, qu'aux citoyens qui habitent sur le sol camerounais. Une source crédible raconte tout. Scandale sur les exportations de l'or du Cameroun Ce qui se passe avec l'or du Cameroun, est un acte de haute trahison. Du régime de Yaoundé à l'égard du peuple camerounais. Si des mesures ne sont prises en urgence. Le Cameroun ne pourrait plus jamais avoir sa propre monnaie. Le régime de Yaoundé a décidé subtilement. De compromettre le rêve d'une monnaie camerounaise. Pratiquement tout l'or de notre pays qui aurait servi. De base à la création de notre monnaie, est en train d'être vidé et exporté vers d'autres pays par. Dépendent du régime assisté de quelques étrangers dont des Chinois. Seuls 25% de la valeur de notre or reste en réserve en principe. Au Cameroun conformément à l'article 28. De la loi 2016-017 du 14 décembre 2007 portant code minier. L'Etat prélève un impôt synthétique minier libératoire de 25% de la production brute. De chaque site dans le cadre de l'exploitation artisanale semi-mécanisée des substances minérales. L'impôt visé à l'alinéa ainsi dessus, représente la part de l'Etat. Dans la production ad valorem sur les substances précieuses et semi-précieuses. 75% de notre or est exporté pour constituer des réserves d'or d'autres pays. Article 28, 4 du code minier. L'exploitant artisanal semi-mécanisé dispose librement de 75% représentant sa cote-part. Il faut bien le rappeler que. C'est l'or qui sert de monnaie refuge à la quasi-totalité des États au monde. Disposant de leur propre monnaie. En d'autres termes. C'est en fonction des réserves d'or dont dispose un État qu'il peut créer sa monnaie et lui donner sa valeur. Pour être plus précis, l'argent émis ou en circulation correspond à la valeur de l'or en réserve dont dispose cet État. Quand vous avez un billet d'argent. Il représente la valeur nominale d'une certaine quantité d'or. Détenu dans les coffres du Trésor public ou de la Banque centrale. Ainsi plus un pays a des réserves d'or. Plus la quantité d'argent augmente. Plus cet argent prend de la valeur dans les échanges. Dans ce cas. Pourquoi l'État du Cameroun ne prélève-t-il que 25% de l'opération du genou ? Mais à la demande du président un self, l'opération a été reportée. Paul Biya repousse Cindy. Une opération du genou. Peut-on lire dans un article publié par le site ? Les problèmes de santé du président sont souvent des dossiers traités, avec les plus grandes discrétions. L'on se rappelle encore de son dernier voyage en Suisse. Ce voyage dont l'objectif avait été caché. aurait servi à remettre d'aplomb le président. Dans un article publié un 21 mai 2022, le chroniquait de RFI. Jean-Baptiste Plaquat donne des détails sur le dernier voyage de Biya. Ce voyage illustre, quelques-unes des plus attristantes réalités des 40 ans de pouvoir de Paul Biya. Ce déplacement ne visait qu'à remettre le président d'aplomb. Afin qu'il tienne, la forme lors du défilé commémorant, ce que l'on appelait autrefois la Révolution Pacifique du 20 mai. Le pouvoir non seulement s'était vertué à ne pas expliciter l'information, mais à brouiller les pistes, tandis que ses proches faisaient avaler à Paul Biya, 89 ans, près de 14 000 kilomètres en l'espace de cinq jours. C'est donc la presse genevoise qui s'est chargée de préciser la destination et de détailler, avec ces mots, les réelles motivations de ce voyage. Avec un résultat peu avantageux pour le Cameroun et son président. « Donc, peu avantageux pour l'Afrique » avait écrit Jean-Baptiste Placat. « Dans le monde d'aujourd'hui. Lorsque vous pensez tenir votre peuple dans l'ignorance de réalité qui le concerne. D'autres se chargent de les lui révéler, souvent sous un angle déplaisant. Le président était un peu fatigué, c'est un être humain. Il avait besoin d'un peu de repos, ou même d'un bilan de santé. C'est tellement plus simple. Et plus sincère que ce communiqué à l'ambitié, qui tendait à traiter les Camerounais comme des demeurés, avait ajouté le chroniqueur de RFI. Nathalie Yann explique pourquoi elle ne critique jamais Paul Biya, l'activiste, militante suisse. Et camerounaise Nathalie Yann a profité de sa participation à l'émission En promenade avec. Pour expliquer les raisons pour lesquelles elle n'est pas habituée à critiquer le président camerounais Paul Biya. Pour elle, dans le cadre de son combat, elle se concentre sur les gens qui sont au combat chez l'adversaire. Elle estime à cet effet que les présidents Alassane Ouattara, Makisal, Mohamed Bazoum et bien d'autres,